Alors bonjour à tous et bienvenue à Freedom News Network, mon nom est Jean Granger, on est mercredi 29 avril 2020, 7h34, heureux du Québec, heureux de vous retrouver chers amis, j'espère que tout le monde va bien en ces temps des plus renversants. Qu'est-ce qui nous attend? C'est tout un mystère, mais c'est quelque chose de différent, puis nous autres on le savait ici, donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, vous allez savoir qu'est-ce qui vous attend dans les prochains mois, les prochaines années, des changements significatifs, majeurs. On va avoir un nouveau monde, peut-être pas celui qu'on souhaite, mais un nouveau monde, puis il faudra s'y adapter, tu n'auras aucune autre solution et avenue que de t'adapter. Comme on dit en anglais, if you cannot beat the system, you join the system. Puis il y a toujours moyen de naviguer puis de s'en sortir quand t'as réalisé que c'est toi qui est à l'air, qui est aux commandes de ta vie. Si tu te détaches du fil de presse, si tu te détaches de l'actualité, si tu te détaches des réseaux sociaux, tu reviens dans un vrai monde, le vrai monde, et non pas le monde de fiction et le monde dans lequel on veut te garder. Prisonnier. Et moi j'ai été longtemps comme ça, prisonnier de l'actualité, prisonnier des réseaux sociaux, du fil de l'actualité, où je voulais absolument mettre mon grain de sel toujours pour débattre, débattre, propager mon opinion. Toujours, toujours, essayer de convaincre les autres. Quel piège, quelle perte de temps incroyable. Puis le temps passe et il n'y a rien qui se passe dans ta vie parce que t'es le prisonnier, t'es accroché à cette drogue. Et on le sait que c'est ça, la drogue, l'opium du peuple. Et vraiment, c'était tellement, tellement à côté de la traque et mensonger et ne rien comprendre de la part de Karl Marx, mais qui était sûrement dans, Karl Marx qui était dans l'élite, n'est-ce pas, dans la haute sphère de la société européenne. Karl Marx qui d'ailleurs était un correspondant par un journal américain et se plaignait à un certain moment des petits salaires qu'il recevait, 5 dollars par article ou quelque chose comme ça. Il voulait une augmentation, il voulait une augmentation. On lui a refusé au niveau de ses... C'est une petite anecdote qui est tellement savoureuse, qui est souvent racontée par John F. Kennedy. Et Karl Marx qui se plaignait de ses petites subsistances de correspondants pour ce journal-là. Et on lui avait refusé une augmentation. Puis ça a donné lieu. C'est la naissance du marxisme léniniste. Il a écrit, parce qu'il a plaqué ça-là et il est allé se consacrer à l'écriture du Capital, entre autres. Donc JFK qui disait toujours, si au moins il avait donné une petite augmentation de salaire, on n'aurait pas eu à subir ce qu'on a subi et ce qu'on subit encore aujourd'hui avec cette pensée-là et cette mentalité-là complètement nocive, cancéreuse. C'est savoureux comme petite histoire. L'opium du peuple, c'est pas la religion. Au contraire, pendant toutes ces années, ces décennies, ces siècles où les gens étaient à leur affaire, étaient vertueux, les gens étaient heureux et le monde allait mieux. Mais on avait besoin d'amener l'attention et de prendre possession de cette population-là, parce qu'on la voulait esclave pour nous, puis on a utilisé naturellement la politique, la démocratie, puis des gens comme Karl Marx pour convaincre les gens que la religion, c'était l'opium du peuple, alors que le vrai, la vraie drogue et le vrai opium de l'individu, c'est son désir de vouloir toujours mettre son grain de sel, c'est son opinion qu'il veut se faire sur tout, c'est son opinion qu'il veut partager et essayer de convaincre les autres de leur bienfait et de leur bienfonder. C'est ça, la vraie drogue. Et on est tous pris avec cette drogue-là en nous, sur laquelle on doit absolument prendre le contrôle et refuser l'adrénaline que ça donne, artificielle, et qui ne donne rien. On veut absolument savoir ce qui se passe, on veut commenter, on veut donner notre point de vue. Et tout le monde est accroché à ça. Aujourd'hui, c'est vraiment avec le téléphone, la tablette, l'ordinateur, il n'y a que ça qui compte. C'est ça, la vraie drogue. C'est la nature humaine. Et c'est cette envie de vouloir mettre son opinion, de vouloir tout commenter. C'est plus fort que nous. C'est ça, la vraie drogue. Quand ta drogue, c'est de te dévouer à la vertu, à la bonté, à la générosité, à l'acceptation de tout le monde, c'est formidable. On ne voulait plus que l'humanité se comporte comme ça, on voulait l'avoir avec nous dans ce trou noir de l'envie de tout vouloir commenter. C'est comme ça qu'on s'est fait piéger. Karl Marx est un des responsables. La démocratie en est une autre, les médias, les médias sociaux, mais c'est la nature humaine qui est comme ça. Et eux, ils le savent et c'est comme ça qu'ils veulent vous garder, attachés au fil de presse, attachés à l'actualité. Ils veulent vous voir commenter parce qu'au moins, pendant que vous faites ça, vous ne réalisez pas ce qui se passe, vraiment, du jeu et de la game de l'élite qui nous gouverne, puis vous perdez votre vie. Et c'est ça qu'on veut, que vous perdiez votre vie, que vous pensiez que c'est le système ou un politicien, un tel ou un parti, un tel, qui est le problème et qu'on a juste à changer ça. Il faut faire une campagne électorale, il faut continuer à se militer, à être activiste, puis amener ces gens-là au pouvoir, puis après ça, ça va continuer. L'autre groupe reviendra pour vous convaincre que lui, maintenant, c'est le problème. Et là, vous allez être attachés à des nouvelles qu'on va vous ramener à tous les jours dans les médias, des histoires qui ne tiennent pas debout, des drames qu'on va monter de fil en aiguille. On va démoniser une certaine catégorie de la population. On va en monter une contre l'autre et vous allez être tous pris dans ce trou noir. Détachez-vous de ça. Vous allez perdre toute votre vie. J'ai perdu 50 ans de ma vie là-dedans, ou 45 ans de ma vie là-dedans. Et il n'y a rien qui change dans ça, il n'y a rien qui change parce que ce n'est pas fait pour changer. C'est fait pour rester comme ça, parce que ça profite à ces gens-là. Et vous autres, vous restez des esclaves à leur service, en pensant que vous apportez quelque chose, que vous êtes important et continuez à donner votre opinion. C'est tellement, tellement... C'est comme un... Les médias sociaux, le fil de presse, les nouvelles du jour, et toute cette bulle-là qui l'enveloppe où on veut aller commenter, c'est comme un grand fumoir de pion. Tout le monde est accro, puis il n'y a rien qui se fait. C'est comme dans n'importe quelle utilisation de drogue ou d'alcool. Tu penses que tu peux changer le monde, que tu vas créer des choses incroyables, mais tu ne fais jamais rien parce que c'est fait pour annihiler toute force et toute action. Et toute volonté, la drogue et l'alcool, c'est ça. Et cet opium-là, de vouloir toujours tout commenter, c'en est un autre qui fait que tu vas passer ta vie à regarder la vitrine du magasin, puis tu ne pourras jamais entrer dedans pour aller acheter ce que tu vois dans la vitrine. C'est ça le système actuel. Il te donne l'illusion que tu peux voir tout, que tu as accès à tout, mais il y a des gardiens de sécurité à la porte et tu ne peux pas entrer. Et même si tu pouvais entrer, tu n'as pas les moyens d'acheter ce que tu vois dans la vitrine. Donc, détachez-vous de ça. C'est ça le vrai opium. Mon Dieu, car dents que c'était dans le champ. Pas juste pour une chose, mais pour tellement de choses. Je vous reviens avec une histoire abominable d'oiseaux qui continuent à tomber. Là, ils sont tombés sur un bateau de croisière par centaines. C'est vraiment bizarre comme histoire. Il y en a trop d'histoires comme ça. Je vous reviens. Merci. 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 Merci.